Salut les plantes addicts et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera une battle plantes et pour ce faire j'ai invité clémentine et jessica à se challenger si vous ne connaissez pas je vous mets tous les liens de leur chaîne et compte instagram en descriptif et ce sont deux personnes vraiment vraiment cool marrante à souhait donc ça vaut le coup d'oeil et je vous invite à aller faire un petit tour sur leur chaîne youtube et leur compte instagram salut les amis coucou bah écoutez je vous retrouve pour une petite vidéo donc je me présente je m'appelle clémentine alias cocotampo pour ceux qui ne me connaîtraient pas et j'ai été gentiment invité par france alias la mauvaise graine pour participer à une battle plantes avec l'arche de jessica donc du coup le principe elle nous a envoyé un mail avec dix photos que je vais ouvrir devant vous avec vous et on doit reconnaître le plus des plantes possible voilà tout simplement estelle je suppose qui aura reconnu le plus de plantes aura gagné voilà je suis pas dans la mouise parce que pour ceux qui me connaissent un peu je suis très 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 nul pour reconnaître les plantes vraiment donc bon bah écoutez on va faire de son mieux c'est bizarre d'introduire une vidéo quand on quand on n'est pas sur sa chaîne ça fait marrant première expérience mon cas merci de m'avoir proposé de partager de participer à l'expérience c'est cool j'ai beaucoup aimé les deux premières battles j'ai trouvé ça super sympa j'ai trouvé ça marrant et tout moi je fais ça pour m'amuser enfin c'est voilà si je perds j'en ferai pas j'en ferai pas un drame en plus france est une notatrice super gentille qui donne des demi points tu peux même passer au quart de point si tu veux genre je pensais ça dans la deuxième battle à un moment tu hésitais tout à l'heure je lui mettrais bien demi point mais je me suis dit tiens tu peux inventer le quart de point je suis super contente d'être là avec vous parce que france m'a invité et du coup je suis ravie d'être sur sa chaîne bien nommée la mauvaise graine j'aime beaucoup son titre bien son grand choix et je suis super ravie d'avoir comme adversaire clémentine des cocottes en peau pour une battle plantes de démence tintin et n'oubliez pas de liker cette vidéo de vous inscrire de vous abonner parce que france ne vous le dira peut-être pas heureusement je suis là n'hésitez pas à jouer vous aussi à deviner le nom des plantes c'est super amusant je vous le garantis notez vos points en commentaire et on verra si vous avez réussi le challenge et si vous souhaitez également participer aux prochaines battle plantes vous pouvez m'envoyer un message sur instagram ou alors me le mettre en commentaire on pourra toujours s'arranger pour réussir à faire de super battle plantes pour rappel la battle plante consiste à deviner tout simplement le nom des plantes que je leur ai envoyé en photo donc sans plus tarder on va commencer je vous dis bonne chance les filles et que la meilleure gagne je vous met ici la première photo ah si alors celui là je sais que c'est le réflector si je ne me trompe pas il me semble et c'est le c'est pas un diphenbachia ou peut-être mais je sais que c'est le réflector si je me trompe pas je suis pas je le trouve très beau mais je suis pas très très fan de ces plantes j'en ai pas en tout cas mais il me semble que c'est le réflector mais je sais pas si c'est le diphenbachia donc à voir non c'est déjà c'est là l'espèce c'est la canne du muet et c'est celui qui est militaire j'en ai là bas mais je l'ai pas celui là je l'ai pas cette version bah je crois que je vais donner ma langue au chat bah sinon je dis que c'est l'espèce canne du muet et voilà alors c'était le diphenbachia réflector donc clémentine je t'accorde un point et jessica j'ai envie de te mettre quand même 0,5 parce que tu dis la canne du muet donc ça c'est le surnom du diphenbachia donc ouais allez 0,5 je suis sympa deuxième plante à deviner oh bah ça c'est facile c'est le philodendron verrucosome donc celui là je l'ai je l'adore ça c'est le philodendron verrucosome la deuxième je pense que c'est je vais pas dire oh je pense que c'est un verrucosome un philodendron verrucosome bravo celui ci était facile parce qu'on le voit quand même pas mal sur les réseaux sociaux c'est bien le philodendron verrucosome verrucosome un poids chacune je vous mets ici la troisième photo ensuite ça c'est une calathea mais laquelle oh le nom je sais pas du tout c'est pas la rosea picta c'est là c'est une calathea mais le nom je ne saurais dire la troisième c'est une calathea je sais pas si c'est la macoyana je suis pas sûre ça ressemble un peu à la macoyana clémentine 0 5 et jessica 1 point parce que c'est bien la calathea macoyana voici la quatrième plante qu'il fallait deviner ça il me semble si je ne me trompe pas que c'est l'alocasia mello 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 melli melli mello tout tout non ça je pense que c'est l'alocasia mello mais bon c'est un alocasia ça je suis sûr et je pense que c'est le mello la quatrième bah je gelais donc c'est c'est l'alocasia mello donc c'était facile c'est tout à fait ça c'est bien l'alocasia mello il est d'ailleurs magnifique voici la cinquième plante qu'il fallait deviner ça c'est pareil ah ça c'est pareil une calathea il me semble c'est pas la trio star ça bon elle est très belle mais je sais pas si c'est la trio star ou c'est une cette nante non je crois que c'est une calathea trio star ça il me semble à voir à la cinquième moi j'ai la tricolore donc c'est une c'est une maranta ouais c'est une maranta maranta trio star calathea trio star c'est une calathea calathea trio star et donc c'est la calathea duo star puisqu'elle a que deux couleurs je sais pas alors là ça m'a posé un petit peu de problème c'est pas une calathea donc clémentine je te donne 0,5 points et jessica non là je suis désolée je peux pas être trop trop sympa non plus faut pas déconner donc je te donne 0 points parce que c'est la stromante trio star mais comme tu dis trio star un moment mais après tu changes d'avis non 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 allez 0 point et je suis désolée voici la prochaine plante ça c'est le pothos global green gelé celui-là je l'adore il est vraiment trop beau ohlala qu'est ce qu'il est joli celui-là je l'achetais y'a pas longtemps donc celui-là franchement si je le savais pas ça craint donc ça c'est le pothos global green pour la numéro 6 c'est le pothos global green parce que je l'ai donc voilà bravo alors celui ci on l'a vu partout au début de l'année il est arrivé comme ça et c'est bien le pothos global green donc je vous donne un poids chacune voici la septième photo et celle-ci j'avoue que j'ai pas été très sympa c'est assez difficile oh bon alors là je sais pas du tout c'est un philo ça je pense que c'est un philo d'un dron alors celui-là je connais pas du tout il me fait penser au rafidophora décursiva mais les feuilles sont beaucoup plus grosses non ouais non c'est pas du tout la même chose je pense que c'est un philo d'un dron mais lequel mystère et boule de gomme ouah qu'est ce que c'est que ça là je sèche c'est un philo d'un dron quand même à cause de la tige donc celle-ci la 6 philo d'un dron inconnu de moi donc je serais contente de savoir ce que c'est le joli en plus bon eh bien il n'y aura pas de points à distribuer pour cette manche c'était la monstera supinata voici la prochaine plante c'est un colocasia ça colocasia black je me raccroche aux branches un peu je pense que c'est un ou c'est un anthorium je sais pas du tout non plus je préfère le dire parce que alors là je veux pas chercher patauger dans la semoule on dirait un colocasia de ce que je vois mais peut-être un anthorium non je dirais un colocasia mais lequel c'est pareil j'en ai pas donc je ne sais pas je pense que c'est un anthorium par contre lequel je sais pas du tout pour la 8 donc je pense que c'est voilà un anthorium quelconque désolé clémentine ce n'est pas du tout un colocasia mais tout le monde a le droit de se tromper c'était l'anthorium forgetti donc jessica tu as 0,5 car tu avais bien deviné que c'était un anthorium celui-là il est grave sur ma wishlist il est trop trop beau prochaine plante je crois que c'est le syngonium néon néon robusta comme ça rose comme ça ouais je crois que c'est celui-là je l'ai pas non plus j'en ai des syngoniums mais celui-là je l'ai pas donc je pense que si je ne me trompe pas c'est le néon robusta j'espère que je ne me suis pas trompée la 9 c'est le syngonium pink néon parce que je l'ai effectivement là je vous donne un point avec plaisir car c'est bien le syngonium néon robusta dernière plante à deviner le dernier c'est le begonia wendy alors là si je ne trouve pas je vais me faire tuer par tibaut ou le conte de miribel mais je crois que c'est le c'est le begonia wendy si je ne me trompe pas non plus enfin plus communément appelé maculata mais il m'a dit que ça ne s'appelait pas comme ça donc je crois que c'est le conte de miribel ou de le wendy il est vendu comme ça je crois la 10 je pense que c'est le le begonia maculata begonia wendy maculata begonia maculata wendy attends je ne sais plus begonia maculata il me manque un petit bout ça m'échappe de toute façon quand je me filme j'ai tendance à oublier les noms des plantes c'est assez radical bravo alors là je vous donne un point parce que personnellement moi je l'appelle juste begonia maculata mais du coup j'ai regardé et c'est bien le whitey 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 enfin bref voilà donc vous l'avez dit toutes les deux donc ça c'est un point chacune bon ben voilà les amis j'espère que j'ai pas fait trop de fautes et ben du coup je vous embrasse merci beaucoup à france de m'avoir fait participer c'était très sympa et ben je vous dis à bientôt merci bisous bonne journée ben voilà ça y est j'ai participé à la battle plant ben on verra ce que clémentine aura aura répondu de son côté et puis moi j'ai hâte de découvrir ben celle que j'ai pas réussi à identifier parce qu'en plus elles étaient belles tu nous as choisi une chouette sélection de plantes france ben je suis super contente d'avoir participé je vous laisse avec france et je vous fais des gros bisous voilà la battle plante est terminée donc maintenant nous allons passer au comptage des points et c'est très serré finalement car clémentine a 7 points et jessica 6,5 donc franchement belle battle très très belle battle et je suis ravie d'avoir fait ça avec vous deux les filles je vous remercie du fond du coeur d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi j'ai kiffé comme d'habitude et je vous remercie vous aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre vos points en commentaire pour savoir si vous avez deviné toutes les plantes maintenant je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes